Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie de Maroc et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre le derija facilement et s'épanouir au Maroc. Dans cette courte vidéo, j'aimerais t'apprendre à conjuguer le verbe avoir au futur en derija marocain. En fait, en derija marocain, quand on veut dire j'aurai, on va dire par exemple raikoun handi. Textuellement, ça veut dire il sera chez moi. Il sera chez moi, c'est quoi qui sera chez moi, telle chose. Donc en fait, quand on veut dire que j'aurai en derija marocain, il faut qu'on sache le COD, s'il est singulier féminin, singulier masculin ou bien pluriel. Alors tout d'abord, la première étape pour conjuguer le verbe avoir au futur, il faut qu'on mette la particule ra, ra, ra. Tu le prononces comme un R français. Ra, c'est une particule qu'on met pour exprimer le futur en derija marocain. On peut également dire ready ou bien reda, mais je préfère pas te le dire ici parce que ça va te rajouter une difficulté. Donc toi, garde uniquement le ra, ra. Une fois que tu as mis ta particule ra, maintenant on va passer à la deuxième étape. On va rajouter soit ikoun, soit tkun, soit ikoun. Alors comment on choisit ? Et bien pour ça, il faut se rapporter au COD. C'est quoi la chose que j'aurai ? Est-ce que cette chose, c'est-tu du masculin, du féminin ? Est-ce que c'est au singulier ou bien au pluriel ? Donc si le COD, c'est une chose ou alors une personne au singulier masculin, on va dire ikoun, ikoun. Si le COD, c'est du singulier féminin, on va mettre tkun, tkun. Et enfin, si le COD, c'est du pluriel, peu importe féminin ou alors masculin, c'est du pluriel, on va dire ikoun, ikoun. Alors un peu plus loin, je te mettrai des exemples comme ça, ce sera plus concret pour toi. Et enfin, la troisième étape, on va rajouter le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent, j'ai fait une vidéo dessus avec également le verbe avoir au passé dont je vais te mettre le lien pour que tu la retrouves sous cette vidéo et que je vais te rappeler maintenant. J'ai, ça se dit . Donc je répète les trois étapes . Ensuite soit ikoun ou bien tkun ou bien ikoun en fonction du COD. Et enfin, le verbe avoir au présent, donc . Donc tout d'abord, on va mettre en pratique avec trois exemples simples. Comment vas-tu dire j'aurai un garçon ? J'aurai un garçon. Un garçon, comme en français, c'est du masculin singulier, on dit . Donc comment vas-tu dire j'aurai un garçon ? Et bien là, on va dire . Ikoun parce que le COD, c'est du singulier masculin, parce que c'est moi. Ça sera chez moi. C'est-à-dire j'aurai. C'est moi qui aurai le garçon. Ensuite, si tu veux dire j'aurai une fille. J'aurai une fille. Là, tu vas dire quoi ? Fille en Darija, donc c'est du féminin, donc singulier. Ça se dit . Donc j'aurai une fille. Comment tu vas le dire ? Tu diras . Parce que le COD, c'est du singulier féminin. C'est fille . C'est-à-dire chez moi. Il y aura chez moi une fille. J'aurai une fille. Et enfin, j'aurai des enfants. Comment vas-tu le dire ? Si je te dis que enfant, ça se dit en Darija . Donc c'est du pluriel. Comment est-ce que le COD ? Est-ce que le COD est pluriel ? Andy, donc chez moi. Ou l'idée des enfants. Il y aura chez moi des enfants. C'est-à-dire j'aurai des enfants. Et maintenant, pour terminer trois exemples un peu plus compliqués. Tu auras . Tu auras une voiture. Tu auras une voiture. Comment tu vas pouvoir pouvoir le dire ça ? Voiture en Darija, ça se dit notamment . Si je dis . Là, c'est du singulier masculin. Donc tu auras une voiture. Tu vas le dire . Parce que c'est chez toi. C'est toi qui l'auras. C'est pas moi là. Donc on va pas dire Andy. On va dire . C'est toi qui l'auras la voiture. D'accord ? Elle sera chez toi. Deuxième exemple. Nous aurons une maison. Nous aurons une maison. Maison en Darija, ça se dit . Et donc en Darija, c'est comme en français, c'est du féminin. Donc là, c'est du singulier féminin. Donc nous aurons une maison. Comment tu vas le dire ? Tu vas dire . Parce que Dar, c'est du singulier féminin. Parce que c'est nous. C'est nous qui aurons. Ça sera chez nous la maison. Donc . Nous aurons une maison. Et enfin, dernier exemple. Elle aura des invités. Elle aura des invités. Les invités en Darija, ça se dit . Donc c'est du pluriel. Donc comment tu vas dire . Tu vas dire . Parce que le COD, c'est du pluriel . Les invités . Parce que c'est elle qui aura les invités. Ils seront chez elle. D'accord ? Donc ça sera . Donc voilà. J'espère que cette vidéo est suffisamment claire pour toi. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis évidemment, ça c'est une gymnastique de l'esprit. Donc plus tu vas t'entraîner, plus ça va rentrer dans ton esprit. Et tu sauras conjuguer le verbe avoir sans te poser de questions. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ton attention. Et je te dis à bientôt pour la sortie de ma toute première formation en ligne. Inch'Allah. M'slamah ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501